Et voici Alexis Lerossignol ! Merde ! Comment ça merde ? Sois sympa s'il te plaît ! Alexis, le 1er mai ne se passe pas qu'en France, c'est également une journée internationale. Indid nagui, klaropessi, nanoumna karalikindrai. C'est du tamoul, j'apprends le tamoul depuis hier. Ati karipu, vous savez ce que ça veut dire ? Il va dire tout. Ça veut dire augmentation, je ne sais pas pourquoi, j'ai retenu ça. Naissance d'un running gag le 1er mai, je vais le faire dans toutes les langues. Alors oui, le 1er mai c'est international, comme le Covid-19, c'est la fête à peu près partout. Bon, un peu moins cette année évidemment. Les couples qui diront à leurs enfants, on s'est rencontrés dans une soirée mousse en avril 2020, ils ne sont pas nombreux. En tout cas, ce matin, on fait des chroniques à la chaîne, on n'est pas numéro 1 pour rien. Le taylorisme appliqué à l'humour. Demain, nagui en lume de management. Alors, qui dit fête, dit tradition. Et donc, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce qui se faisait à l'étranger, pour donner un peu d'ouverture à cette émission. Alors, on commence avec le Paraguay. Là-bas au Paraguay, la tradition, c'est de faire un grand barbecue. Ils sont très grillades au Paraguay, comme la CGT d'ailleurs. Moi, j'y suis allé en hiver, je me souviens, pour se chauffer. Les gens, ils faisaient des barbecues dans la maison. Le feu s'éteint, rajoute une saucisse. Voilà, en Italie, d'habitude, ils font un grand concert à Rome pour fêter le 1er mai. Mais comme cette année, les rassemblements sont interdits, c'est le pape qui va chanter, tout seul. Il s'est déjà entraîné à Pâques, il est prêt. Au Sénégal, la tradition, c'est que les syndicats remettent un cahier de doléances au président à la fin de la journée. Alors, pour l'anecdote, c'est toujours le même cahier, puisque d'une année sur l'autre, le président n'en a rien à foutre. Parmi les traditions insolites, on a l'Arabie saoudite aussi, où le 1er mai, les femmes se réunissent au bureau et invitent un strip-teaseur. Le strip-tease en Arabie saoudite, c'est vraiment une coutume ancestrale. Et en Iran, c'est l'effeuillage. Ça, je l'ignorais, comme quoi, s'il y a des pays progressistes dont on pourrait s'inspirer, c'est bien cela. En Russie, maintenant. Alors, en Russie, le 1er mai, c'est très important, mais c'était surtout important avant, au temps des soviets. C'était même le jour le plus important de l'année. Mais maintenant, la Russie, elle est un peu devenue capitaliste. Donc, le 1er mai, c'est devenu la fête du printemps. Comme quoi, quand on n'en a plus rien à foutre des acquis sociaux, on peut quand même se réjouir qu'il fait beau. Peut-être qu'en France, quand on fêtera le réchauffement climatique l'année prochaine, on comprendra pourquoi. Sinon, il y a aussi des pays qui ne fêtent pas le 1er mai. C'est le cas notamment des Pays-Bas. Là-bas, le 1er mai n'existe pas. Les Hollandais, ils passent directement du 30 avril au 2 mai. Ils partagent un gros jour au bureau le 30 au soir et ils se réveillent le 2. En Suisse, on n'est pas très 1er mai non plus en Suisse. Après, on ne peut pas leur en vouloir. Spontanément, les Suisses, ils ne sont pas très fêtes populaires. Mais ce n'est pas de leur faute. Les infrastructures d'accueil ne sont pas vraiment adaptées aux ouvriers. Ils sont plutôt Davos. Après, il faut bien les recevoir quelque part aussi, les patrons. Et pour terminer, on va au Burkina Faso, le pays avec le taux de chômage le plus élevé au monde. 77% officiellement, 110% selon les observateurs internationaux. Alors là-bas, ils n'ont pas assez de travail pour fêter le 1er mai. Donc, ils font une grande fête du chômage. Et comme personne ne bosse le lendemain, ça dure toute la nuit. Voilà. Et puisqu'on parle d'international, je vous donne des nouvelles d'Edgar Ravalorinamarana. Vous vous souvenez, l'année dernière ? C'est-à-dire ? C'était l'homme le plus pauvre du monde. J'en avais parlé. Eh bien, ça va beaucoup mieux pour lui. Sa fortune a même doublé puisqu'il possède désormais 4 bananes. Voilà, à peu près ce qu'on pouvait dire sur la fête du travail en 2020 à l'international. Bonne journée, messieurs-là. Merci. Et bonne journée du travail à tous. Merci à l'excédent. Merci à l'excédent.